Bonjour chers amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose une nouvelle leçon de langue et grammaire intitulée le verbe. Alors ensemble, on va savoir qu'est-ce qu'un verbe, de quoi se compose-t-il et comment se caractérise-t-il. Commençons d'abord par lire le support. Donc, 1. Le navire accoste sur l'île. B. Le navire accosta sur l'île. C. Le navire accostera sur l'île. 2. Je partirai demain à la montagne. B. Il est parti hier à la montagne. 3. L'île paraît déserte. J'encourage tant on les tôtés. C. Nous avons gagné le match. D. Le coureur a un maillot bleu. 4. Le navire ne coulera pas. B. Le chevalier combat courageusement. Donc, on va commencer par le premier support. Et si vous faites attention, dans ces trois phrases, il y a un mot qui change. Pour mieux l'identifier, on va relire ensemble le support 1. Le navire accoste sur l'île. Le navire accosta sur l'île. Le navire accostera sur l'île. Donc, si vous faites attention, il y a le mot accoster qui change. Accosta, accostera. Donc, il s'agit bien sûr d'un verbe. C'est le verbe accoster. Dans le premier exemple, il est conjugué au présent. Dans la phrase B, il est conjugué au passé simple. Mais dans la phrase C, il est conjugué au futur simple. Donc, à partir de ce support, on peut dire que le verbe est un mot variable. Ça veut dire qu'il change. Il peut exprimer le présent, le passé et le futur. Prenez maintenant le support 2. Je partirai demain à la montagne. Il est parti hier à la montagne. Dans ce support, j'ai le même verbe dans les deux phrases. C'est le verbe partir. C'est un verbe de troisième groupe. Dans la phrase A, le verbe partir est conjugué au futur. simple, qui est un temps simple. Mais par contre, dans la phrase B, le verbe partir est conjugué au passé composé. Voilà. L'auxiliaire être présent plus le participat, c'est du verbe partir. Donc, il s'agit du passé composé. Donc, c'est un temps composé. Il se compose de deux éléments. À partir de ce support, on peut dire que quand on parle des verbes, on parle bien sûr des temps simples et des temps composés. Trenons maintenant le support 3. L'île paraît déserte. J'encourage ton honnêteté. Nous avons gagné le match et le coureur a un maillot bleu. L'île paraît déserte. Dans ce cas, j'ai le verbe paraître qui sert, dans cette phrase, à décrire l'état de l'île. Comment est l'île ? L'île est déserte. Donc, le verbe paraître exprime l'état de l'île dans cette phrase. Mais par contre, dans la phrase B et C, j'encourage ton honnêteté. Nous avons gagné le match. J'ai les verbes encourager et gagner qui sont des verbes d'action. Donc, j'ai un mouvement. Donc, ces deux verbes expriment un mouvement, une action. Mais par contre, la phrase D contient le verbe avoir qui exprime dans ce cas une possession. Donc, il possède un maillot bleu. Il a un maillot bleu. D'accord ? Prenez maintenant le dernier support, C4. Le navire ne coulera pas. C'est le verbe couler. Au futur simple. Le chevalier combat courageusement. Le verbe combattre présent. Donc, dans la phrase A, j'ai le verbe couler qui a changé de sens. Donc, ici, on a modifié le sens du verbe couler. Vous allez me dire comment ? Bien sûr, en employant la négation ne pas. D'accord ? Donc, la négation change, ou bien modifié le sens d'un verbe. La même chose pour la phrase D. On a aussi modifié le sens du verbe combattre. Mais comment ? Cette fois, on n'a pas employé la négation, mais on a utilisé un adverbe de manière qui est courageusement. Le chevalier combat comment ? Il combat courageusement. Donc, on a modifié le sens du verbe en employant l'adverbe de manière courageusement. Maintenant, on va retravailler d'une manière très simple tout ce qu'on a retenu à partir du support. Donc, un verbe exprime un état ou une caractéristique. Voilà un exemple. Paul semble heureux. Sembler, c'est un verbe d'état. Donc, il exprime l'état. Comment est Paul ? Paul est heureux. J'exprime son état. Donc, ce verbe, ça veut dire le verbe sembler, exprime un état. Le verbe exprime aussi une action. Donc, il y a des verbes qui expriment une action. À titre d'exemple, voyager, courir, parler, chanter, danser, applaudir, marcher, et ainsi de suite. Mais un verbe peut exprimer aussi une possession. Et c'est le cas du verbe avoir. Elle a deux frères. Je peux le remplacer par posséder. Elle possède au bien plus ou moins deux frères. D'accord ? Donc, le verbe avoir exprime une possession. Je peux dire elle possède. C'est mieux de dire elle possède deux livres, deux robes, et ainsi de suite. Maintenant, un verbe varie. Mais comment ? Il varie en personne. Je peux dire je viens, on vient, vous venez. Mais aussi, il varie en temps simple et en temps composé. Je peux dire je viens, je viendrai, je suis venue. Donc, quand je trouve un verbe employé dans lequel il y a seulement un seul élément, je sais très bien qu'il s'agit d'un temps simple. Mais quand je trouve deux éléments ou bien plus, je sais très bien qu'il s'agit d'un verbe composé. Maintenant, le verbe varie aussi en mode qui en a plusieurs, comme l'infinitif, le participe, le subjonctif, le conditionnel. Ici, j'ai l'exemple de verbe venir. Voilà, c'est l'infinitif. Et venu, c'est le participe. Un verbe peut être accompagné d'un sujet. Je peux avoir un sujet sous forme d'un nom, d'un groupe nominal, d'un pronom. Voilà quelques exemples. Sarah viendra. Sarah, c'est un sujet. C'est un nom propre. La jeune fille viendra. La jeune fille, c'est un sujet sous forme d'un groupe nominal. Elle viendra. Elle, c'est un sujet. C'est un pronom. Un verbe peut être accompagné aussi d'une formule impersonnelle. Voilà, c'est une formule impersonnelle. Il faut courir vite. J'ai le verbe falloir. C'est un verbe impersonnel. Un verbe peut être accompagné de compléments, soit un COD ou un COI. J'écris une lettre à ma mère. Une lettre, c'est un complément d'objet direct. Puisque je réponds à la question quoi. J'écris quoi? J'écris une lettre. Une lettre, c'est un complément d'objet direct. À qui? À ma mère. Donc, c'est un complément second. Un verbe peut être modifié. Mais comment je peux modifier le sens d'un verbe en employant la négation? Il ne comprend pas. Donc ici, j'ai exprimé la négation en employant l'expression ne pas. Mais aussi, je peux modifier le sens d'un verbe en employant des adverbes. Il a compris rapidement. Donc, comment il a compris? Il a compris rapidement. J'ai le verbe de manière rapidement. qui a changé le sens du verbe de comprendre. Voilà. C'est la fin de cette séance. C'est la fin de cette vidéo. S'il vous plaît. Si vous l'avez trouvée intéressante. Si vous avez aimé cette vidéo. Et si vous avez appris quelque chose. S'il vous plaît, faites un j'aime. Abonnez-vous à Apprentissage Channel. Activez la cloche pour recevoir toutes les nouvelles. Et sachez très bien que j'attends toujours et avec impatience vos commentaires qui m'encouragent, bien sûr. Donc, je vais vous laisser maintenant. Au revoir et à très bientôt. Sous-titrage ST' 501 Merci.